Madeleine Berthaud, professeure émérite à l'Université de Lorraine. Depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, je me consacre à l'étude de François Scheng, de son œuvre française, j'entends. Ce livre est une édition introduite et commentée, c'est la formule qui se trouve sur la première couverture, de son dernier recueil de poèmes, Enfin le royaume quatrain. Un ouvrage qui vaut testament, dans lequel se retrouvent toutes les grandes questions que l'auteur, né en 1929, s'est posé depuis son adolescence et qui culmine en une seule, la destinée humaine. L'ouvrage s'adresse prioritairement aux enseignants-chercheurs et à leurs étudiants. Il me semble avoir sa place dans toutes les grandes bibliothèques. Mais, grâce au souci de clarté qui a inspiré mes analyses, rien n'empêche que tel ou tel quatrain soit lu et étudié au lycée. Après les indispensables informations bio et bibliographiques, l'introduction se divise en deux parties. Le genre du quatrain, important aussi bien dans la tradition chinoise qu'en France, et la spiritualité symbiosée de Schell. Celui-ci est en effet devenu un français et un poète français, sans rien abandonner de son fond premier. Viennent ensuite les quatrain, numérotés avec leur apparat critique et mes commentaires. J'ai voulu en effet ajouter à la nécessaire érudition, notamment la recherche des sources, et au besoin l'étude des versions successives, ma touche personnelle faite le plus souvent d'admiration et d'empathie. En guise d'invitation à la lecture, pour finir, j'aimerais faire écouter le premier quatrain, rédigé par François Scheng en français, aux alentours de 1958. Nous avons bu tant de rosée en échange de notre sang, que la terre, cent fois brûlée, nous s'est bon gré d'être vivant. J'ai cru comprendre qu'il tient à ce que ses vers soient gravés sur sa tombe. Sous-titrage ST' 501